Donc ce soir nous allons parler de l'Esprit-Saint, on dit au revoir, on avait des jeunes avec nous pour ceux qui nous écoutent à la radio, on avait des jeunes avec nous pendant la prière des vèpres, on leur souhaite une bonne soirée. C'est méchant et c'est vilain les jeunes. Donc il va y avoir un petit temps d'enseignement comme les autres soirs pour préparer nos cœurs à recevoir le Saint-Esprit et dans la série sur Pauline Jarrico évidemment, je vais vous parler un petit peu de comment elle a vécu sa vie avec le Saint-Esprit et comment concrètement le Saint-Esprit a éclairé son quotidien. Et comme introduction à votre propos, je voudrais rappeler que si on vous raconte l'histoire de Pauline Jarrico, c'est que précisément Pauline Jarrico qui va être béatifiée bientôt, qui a fondé les œuvres pontificales missionnaires, a vécu des choses incroyables qui correspondent à la vie chrétienne pour nous tous. Et ce soir l'épisode, alors ça fait un petit peu Martine à l'affaire, Martine au confessionnal etc. depuis le début de la semaine, mais là c'est Pauline et le Saint-Esprit au moment de ces dernières heures. Alors, il va y avoir deux parties dans l'histoire, parce qu'avant de vous raconter ces derniers jours, je vais aussi vous donner un exemple très concret de comment elle s'est inspirée par l'Esprit-Saint. Parce que souvent quand on pense à l'Esprit-Saint, on a du mal à s'imaginer comment concrètement il agit dans nos vies. Et en fait, la vie de Pauline Jarrico nous montre que concrètement dans le quotidien, si on se met à son écoute, il nous inspire des choses. Et en fait, il veut nous utiliser nous, pas notre voisin, pas un saint, pas quelqu'un de parfait. Il veut nous utiliser nous, moi, vous, toutes les personnes qui sont assemblées ici, et puis ceux qui nous écoutent, tous individuellement. Et donc Pauline Jarrico, malgré ses pauvretés, elle en avait conscience, et donc elle se mettait régulièrement à l'écoute du Saint-Esprit. Ça, je vous en ai parlé un petit peu ce matin. Et parmi les œuvres que le Seigneur lui a inspirées, Pauline Jarrico, elle avait dans le cœur d'aider les plus pauvres. C'est-à-dire que quotidien, son idée, c'était de relever les gens pour leur annoncer l'Évangile. Et puis, elle a fait ça pour ceux qui étaient très loin, pour les missionnaires, mais elle a fait ça aussi pour les gens qui étaient tout autour d'elle, à Lyon, et notamment auprès des ouvrières. Et puis, elle se dit, comment je peux faire en sorte que Dieu revienne dans le cœur de la vie de ces gens ? Parce qu'ils travaillent beaucoup, leurs journées dans les usines sont très difficiles, ils n'ont pas forcément le temps de prier. Je rappelle que les parents de Pauline Jarrico, qui n'étaient pas ouvriers, mais ils allaient à la messe tous les jours à 4 heures, pour pouvoir ensuite, 4 heures du matin, pour pouvoir ensuite enchaîner leur journée de travail. Donc, imaginez, pour les ouvriers, c'était le même rythme, avec toutes les difficultés que ça implique. Et donc, il n'avait pas forcément le temps de prier, et vraiment, ça l'a touché. Et le Seigneur va lui inspirer une œuvre toute simple, à chaque fois, c'est très simple, les voix du Seigneur sont parfois impénétrables, mais souvent, en fait, elles sont très simples. Il va lui inspirer le rosaire vivant. Et le rosaire vivant, c'est tout simple, c'est qu'elle se dit, ils n'ont pas le temps de prier un chapelet complet, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, et puis dans la journée, c'est difficile à rentrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur confier un mystère à chacun, on va prendre 15 personnes, et comme ça, à 15, ils vont prier un rosaire complet. Et c'est comme ça que va naître le rosaire vivant, qui existe toujours, mais à la fin de sa vie, il y aura plus de 2 millions de personnes engagées dans le rosaire vivant. Donc, vous voyez, c'est des toutes petites choses comme ça, qui sont très simples, que le Seigneur, par l'Esprit Saint, inspire à des gens tout simples. Et je vous disais donc que le Saint-Esprit l'avait beaucoup accompagné, notamment dans les dernières heures, dans les derniers jours de sa vie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Pauline a vécu une longue agonie. Elle est née dans une famille très, très riche, et elle est morte ruinée, parce que dans son désir de vouloir aider les ouvriers, elle va porter un projet à une période de sa vie, ça s'appelle l'affaire des Rustrelles, c'est connu comme ça, où elle va se dire, en fait, dans les usines, ils n'ont pas le temps de pouvoir recevoir un bon catéchisme ou de pouvoir prier. Parce qu'ils travaillent trop, qu'à cela ne tienne, je vais acheter une usine, dans laquelle les horaires de travail seront aménagés, comme ça ils pourront prier, ils pourront recevoir un bon catéchisme, et puis éventuellement leurs enfants pourront recevoir une bonne éducation, il y aura une école, enfin bon, elle avait un peu tout imaginé. Et elle va acheter une usine qui est dans le sud de la France, Rustrelles, c'est une usine de fer, et elle va s'associer avec deux hommes. Grave erreur, puisque ces deux hommes-là vont mettre en faillite l'usine, et partir évidemment avec le peu d'argent qui restait, sans laisser d'adresse. Donc à partir de ce moment-là, Pauline Jericho est ruinée, et surtout, il y a une dette à rembourser, une dette d'honneur, qui n'est pas la sienne, mais comme c'est une dette d'honneur qui risque de ne jamais être remboursée, elle se dit, ben, je vais la rembourser. Et donc à partir de ce moment-là, elle se retrouve non seulement ruinée, mais en plus, elle rembourse les dettes, qui ne sont pas les siennes, pour pouvoir payer cette usine. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde va lui tourner le dos. À Lyon, petit à petit, les gens vont commencer à être vraiment terribles avec elle. Elle va être de plus en plus seule. Il y a seulement Maria Dubuis, dont je vous ai parlé, cette chère amie que lui a confié le curé d'Ars, qui va l'accompagner. Mais elle va être isolée, mal aimée, on peut le dire, et pourtant dans sa prière, on sent, dans ses écrits, dans ses lettres, on sent que tout ça, elle le vit pour le bon Dieu. Et elle va même avoir une phrase sublime qui nous est rapportée par Maria Dubuis, où elle dit, je vous remercie Seigneur parce que vous m'avez élu pour la souffrance. Je ne vous demande que trois choses. le salut de la France, la préservation de l'Église et la préservation de la foi dans toute sa pureté pour ma bien-aimée ville de Lyon. Donc plutôt que de subir ce qu'elle reçoit, toutes ses peines, tous ses combats, et bien elle va dire, d'accord, je vais le vivre avec le Christ au quotidien et avec l'Esprit Saint, qui lui est là, qui ne m'abandonne pas, qui me meut, qui me soutient, qui me réconforte, et avec la Sainte Vierge. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous savez, on utilise un peu les mêmes mots pour parler de l'Esprit Saint et de la Sainte Vierge. Et ça, elle le montre assez bien. On l'appelle avocate. L'Esprit Saint est aussi notre avocat. Le consolateur. Marie est consolatrice. Et donc c'est entre ces deux-là que Pauline Jarrico va finir sa vie. Et à la fin de sa vie, elle est même inscrite au compte des indigents à Lyon. Donc elle n'a même plus de quoi se payer à manger. Elle est vraiment dans une pauvreté extrême dans la maison de Lorette. Elle s'éteint dans un pauvre lit en fer, toute seule, juste avec Maria Dubuis. Et les derniers instants qu'on sait d'elle, c'est qu'elle demande à Maria Dubuis de décaler son lit à côté de sa fenêtre pour regarder une dernière fois Lyon, la maison de Lorette, si un jour vous venez la visiter à Lyon, vous pouvez voir sa chambre. Il y a une vue magnifique sur tout Lyon. C'est juste en dessous de Fourvière. Et puis là, elle s'allonge et elle regarde une dernière fois la ville de Lyon. Elle est très en paix et elle finit par s'abandonner dans les bras de sa tendre mère, comme elle le dit. Et vraiment, son visage est paisible. Tout ça pour dire que la vie dans l'Esprit Saint, évidemment, il y a toute la partie charismatique qu'on va vivre ce soir avec des beaux temps de louanges, des temps de manifestation magnifique du bon Dieu. Mais c'est aussi, et d'abord, dans le quotidien de nos vies, ce consolateur et cet avocat qui vient nous aider, nous conforter, nous soutenir dans toutes nos peines, à qui on peut laisser tous nos soucis et qui nous réconforte comme il l'a fait avec la bienheureuse Pauline Jarrico. Je vais laisser maintenant le Père Baudouin vous donner cet enseignement pour préparer nos cœurs pour ce soir à recevoir l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'il est important de relire l'histoire de Pauline Jarrico que vous venez de nous donner quelques éléments en regardant justement que l'Esprit Saint vient toujours agir dans la réalité de la vie des gens. Il ne vient pas agir si une vie est comme elle doit être, il vient agir quand on lui permet d'agir. Et quand Pauline Jarrico choisit comme une folie de régler cette dette qu'elle ne devrait pas régler, mais moralement elle est engagée, et bien le Seigneur vient à son secours. Vous voyez, Dieu va l'aider. Et le Saint-Esprit, il vient, et le témoignage de Pauline, c'est d'avoir réussi à faire quelque chose qu'elle ne devait pas faire, mais elle a choisi de le faire. Et quand il faut de l'audace et du courage, parce que c'est un témoignage, puisqu'on en parle encore aujourd'hui, et bien l'Esprit Saint a peut-être permis qu'elle arrive à vivre ça et aller jusqu'au bout, là où elle a été, pour que nous, on sache que l'Esprit Saint non seulement viendra au secours de notre faiblesse, mais il est même capable de venir au secours de nos incompétences. Parce que, pardon de ce que je vais dire sur les cathos dans le boulot, parce que les catholiques embauchés dans les entreprises ou les laïcs embauchés dans les diocèses, sauf dans vos diocèses et le nôtre à Avignon, évidemment, de temps en temps, la gestion humaine et la gestion de la compétence, c'est à peu près la même chose que la gestion des fraises. Oh, mais non, mais il est gentil, ce monsieur, il a travaillé pour le père un tel, et il connaît bien Mme Michu, donc on va le faire bosser pour l'Église catholique. Là, je peux vous dire qu'on a laissé tomber l'Esprit Saint pour en rester juste à notre sensation de « il est mignon ». Vous savez, de temps en temps, les gens viennent nous voir, nous les curer, et disent « Je connais très bien le père un tel, j'étais un grand ami de votre fondateur ». Alors, pour les frères de Saint-Jean, on l'entend moins actuellement, parce que les gens se vantent un peu moins. Mais nous, écoutez, j'ai très bien connu le père Philippe, alors je vous préviens que vous êtes prévenus. Bon, la personne est décédée depuis, mais... Et voyez, Pauline, elle s'est plantée dans la gestion des gens avec qui elle a travaillé. Vous voyez, l'Esprit Saint n'est pas venu lui dire des choses comme ça. Peut-être qu'elle ne l'a pas appelée non plus. Et ça me permet une introduction en disant « Attention, l'Esprit Saint n'empêche pas la compétence ». Vous voyez, l'Esprit Saint, c'est parfait pour la sainteté, mais le boulot et la compétence, c'est nécessaire. Et les cathos qui veulent mettre l'Esprit Saint à toutes les sauces, comme s'il ne fallait pas coopérer avec leurs compétences et leur intelligence, souvent se plantent. Vous voyez, il y a une grande phrase philosophique de je ne sais quel philosophe du Comtois qui disait « Être gentil, ce n'est pas un métier ». Vous voyez, et chez les cathos, parfois on ne renvoie pas les gens parce qu'ils sont gentils. Mais parfois vous avez des gens qui, dans l'Église, sont entretenus à des postes où ils sont incompétents depuis 30 ans et ils pomplèrent à tout le monde, mais on ne leur a jamais dit « Stop, allez-y, vous vous barrez maintenant » parce qu'on est gentil. Et bien vous voyez, je ne suis même pas sûr que nous honorons le Saint-Esprit parce que nous ne lui demandons pas la force d'aider chacun à trouver sa juste place. Et Pauline Jaricot s'est faite avoir avec ses histoires financières, mais combien de fois des sœurs ont été mal conseillées ou combien de fois des gens n'ont pas pris conseil parce qu'on a cru qu'avoir l'Esprit Saint suffisait. Et ce sera mon introduction pour ce soir. Comment recevoir l'Esprit Saint chaque jour ? Et bien commençons d'abord, frères et sœurs, par être intelligents. Parce que c'est important. Vous voyez, la grâce et la nature vont de pair. C'est important. Pauline Jaricot s'est viandée cette fois-là. Et je pense que si elle avait pu éviter de faire ça... Vous voyez, il y en a un autre qui a fait une grave erreur un jour, c'est le curé d'Ars. Saint homme s'il en est. Et un jour il a dit à Dieu, je veux absolument connaître l'ampleur de mon péché. Et Dieu lui fait, non, c'est une mauvaise idée. Et lui, t'es aussi Seigneur par amour, machin, je veux. Le Seigneur lui fait, d'accord, puisque t'insistes. Il a fini dépressif toute sa vie. Vous voyez ? L'intelligence est nécessaire. La prudence est nécessaire. Et de temps en temps, on a de tels envolés lyriques qu'on se dit, tiens, j'aurais dû me taire. Tout à l'heure, je relisais un article qui sera publié bientôt dans un journal local. J'ai fait deux, trois envolées lyriques. Il faut que je vois si c'est bien futé de l'avoir dit comme ça. Mais c'est important. Vous voyez, frères et sœurs, si vous cherchez l'Esprit-Saint, s'il vous plaît, ne cherchez pas à avoir une sorte de rencontre extraterrestre qui viendrait se coller sur votre nature comme si c'était un exosquelette. Alors ça, je dis ça pour les plus jeunes. Vous savez, l'exosquelette, c'est des gens qui... Les futurs militaires, ils auront ça. Vous voyez, c'est exosquelette pour ceux qui ont vu Iron Man ou pour les vieux X-Or, quand j'étais enfant. X-Or, le shérif de l'espace. Il avait un grand costume par-dessus, avec un casque, et donc c'était un exosquelette, un squelette extérieur. Et nous, on pense que grâce au Saint-Esprit, tout va aller bien. Et on attend que Dieu vienne nous donner des grâces de l'extérieur. Mais le Saint-Esprit agit dans notre vie quotidienne. Ce ne sera pas des choses extraordinaires, mais ce seront des choses ordinaires dans lesquelles l'Esprit-Saint va venir agir. Vous voyez, comment recevoir l'Esprit-Saint ? Eh bien, d'abord, commencez par le recevoir au bon endroit. Quand vous recevez quelqu'un chez vous, vous pouvez le faire venir par la grande porte, le recevoir dans le grand salon, ou vous pouvez le recevoir dans la cuisine. Figurez-vous qu'à la paroisse, on a un endroit qui s'appelle le bar. En bas, on a un bar avec une machine à café, et c'est l'endroit le plus sympa de la paroisse. Eh bien, quand on veut recevoir des gens qui ont besoin d'être rassurés sur le fait que le curé et les cathos sont sympas, première chose qu'on fait, on les reçoit dans un endroit qui leur correspond. Et on y réfléchit. Est-ce qu'au contraire, je vais les recevoir dans mon bureau ? Est-ce que je vais les recevoir là ? Est-ce que je vais faire ça ? Et je voudrais que vous vous posiez la question, où est-ce que je vais recevoir l'Esprit-Saint dans ma vie ? Est-ce que je veux recevoir l'Esprit-Saint uniquement dans mon ressenti ? Ah, je veux que ça me fasse des guilis. Je veux tomber par terre tellement ce sera fort. Ça peut arriver. Ça s'appelle la grâce du repos dans l'Esprit. Est-ce que je veux que l'Esprit-Saint vienne me guérir ? Hop, j'ai une jambe qui me pousse. C'est arrivé. Ça s'appelle des miracles créatifs. Le Seigneur a fait... C'est un des grands miracles de Lourdes. C'est qu'il manquait à quelqu'un une hanche. Elle n'était pas à la hanche. Bon, ben, elle va aux piscines et après, il y a la hanche. Miracle créationniste, créatif. Est-ce que je vais accueillir l'Esprit-Saint dans mon histoire parce que j'ai été blessé ? Est-ce que je vais accueillir l'Esprit-Saint dans mon corps, là où on m'a fait du mal ? Dans ma volonté, là où ça a flanché, là où ce n'est pas à la hauteur ? Dans mon intelligence, dans mon psychisme ? Frères et sœurs, nous sommes tous avec des petites tarts psychiques. Il faut qu'on l'accepte. Et réfléchir en disant, Esprit-Saint, où est-ce que j'aimerais que tu viennes dans ma vie ? Y réfléchir de tout notre cœur. Et à l'issue de cette réflexion de tout notre cœur, lui dire maintenant, viens à l'endroit où tu veux venir. Voyez, tant que nous avons un programme pour le Saint-Esprit dans notre vie, le Saint-Esprit est coincé. Je vous invite vraiment à prendre le temps, à réfléchir où aimeriez-vous que l'Esprit-Saint vienne dans votre vie ? Là où vous êtes chez vous ? Je dis ça pour les auditeurs de Radio Espérance qui nous suivent ou sur YouTube. Où que vous soyez, réfléchissez. Selon vous, où l'Esprit-Saint devrait-il venir ? Et réfléchissez-y avec lui. Prenez quelques instants. Allez-y, je vous laisse un petit peu de temps, de silence. Encore un petit peu. Pardon de parler, mais on n'a pas le droit d'avoir de blanc à la radio. Ça fait partie des grandes règles. Voilà. Maintenant que vous avez réfléchi à l'endroit où vous pensez que l'Esprit-Saint devrait venir dans votre vie, je vous propose de l'écrire virtuellement sur un petit papier et de les déposer directement dans le tabernacle, spirituellement. Voilà. Jésus, j'aimerais bien que tu viennes visiter ma relation à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, mon chef au travail, mon truc, etc. Vous le marquez. Et vous mettez ça dans le tabernacle. Mettez en cuisson jusqu'à ce soir. Et vous laissez ensuite l'Esprit-Saint faire. Mais maintenant, l'Esprit-Saint vient faire ce que toi, tu veux, comme tu le veux. Je vais vous raconter une petite expérience qui m'est arrivée il y a trois semaines. J'étais en train de prêcher en Côte d'Ivoire. Je dis ça comme si j'étais une star internationale, mais c'est mon premier voyage en Afrique, j'étais comme un gosse. J'étais donc en Côte d'Ivoire, invité par un truc international. Et voilà que, en Afrique, les gens, ils dansent, ils chantent, etc. Et puis, facilement, quand on prie l'Esprit-Saint dans les assemblées charismatiques, il y a de la grosse manifestation du Saint-Esprit, quoi. Vous savez, des gens qui crient, des gens qui tombent. Et tu fais, ah, là, c'est bien, ça. Là, ça ressent bien, là. On sent qu'il y a un truc. Et je suis allé là-bas en me disant, ça va être du beurre. On va prier pour eux, on aura à peine à poser les mains, comme ils sont très libres dans leur corps. Nos frères et sœurs africains ont un bonheur. C'est qu'ils se font moins de nœuds dans la tête que nous, les Européens. Surtout les cartésiens français qui sont très ouverts, mais qui ferment assez tôt. Et qui doivent tout passer par la moulinette de l'intellect et du classeur Excel. Eux, ils ont une grande simplicité de cœur et souvent, c'est édifiant. Et je me suis dit, ah, le Seigneur va venir leur donner des grâces sensibles incroyables. Et puis, on parle pendant cette semaine de retraite. Et petit à petit, je me rends compte que la société dans laquelle ils sont est baignée, baignée, baignée de magie. De magie blanche, de magie noire, de marabout, de sorcier, de l'esprit de Mami Wata, de tout ce que vous voulez. Et alors là, ils en sont. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est un petit peu dur de faire la différence entre, vous voyez, un peu le dimanche, on est à la messe. Mais le mardi, on va aller voir le tonton qui fait de la voyance, mais avec beaucoup d'amour et gratuitement et blablabla, ce dont on a parlé hier. Mais qui fait de la magie qui, avec le démon, vous voyez. Le démon, quand il n'y avait pas Jésus annoncé, il est allé aussi faire tout ça. Et quand j'ai commencé à prier pour dire comment on va demander à l'Esprit Saint de venir les voir, je me suis dit, si on fait une prière de délivrance, ça va être le tohu-bohu. Alors il s'est passé quelque chose, j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'inspirer. Et alors je pense que c'est de sa part, après coup, il y avait une assemblée qui était pleine et j'ai dit, on va maintenant faire une prière de délivrance pour vous délivrer de tous les liens avec le démon. Mais, c'est une prière où j'oblige, j'ordonne le silence aux démons et j'ordonne le silence aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire, tout le monde se tait et c'est silencieux. Normalement, à peine là-bas, tu commences à faire une prière de délivrance, puisqu'il y a des gens un peu, ça bouge dans tous les sens. Et là, silence dans l'assemblée. Et je prends la parole avec l'autorité. Dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant que le démon soit chassé, etc. Grande prière charismatique. Silence dans l'assemblée. Pas un mot. Et je regarde les gens, ça dure cinq minutes, et je regarde les gens enfoncés dans leur fauteuil, l'œil un petit peu agar. Et je me dis, là, quelqu'un les a mis sur off. Il se passe quelque chose de bizarre. Et je dis, maintenant qu'on a libéré l'espace aux démons, on va demander à l'Esprit-Saint de venir. Et c'est parti pour invoquer l'Esprit-Saint. Et dans le nom de Jésus, que l'Esprit-Saint vienne visiter, etc. Et l'Esprit-Saint vient, etc. Je me dis, là, l'Esprit-Saint, réveille-les. Et là, je les vois qui s'enfoncent encore plus dans leur fauteuil. Je fais, oh mon Dieu. Et je dis, Seigneur, explique-moi. Je m'attendais à ce qu'il y ait un truc toutifrouti, vous voyez. Enfin, un truc à l'africaine, quoi. À propos, ne dites jamais plus en France que la musique est forte. Parce que je vous envoie la main en stage pendant deux heures, vous aurez perdu l'audition et ça vous réglera vos problèmes. Vous la trouverez moins forte, je peux vous le dire. Donc j'espérais, j'imaginais que la prière d'Esprit-Saint-Esprit serait une prière très forte et très puissante et pas du tout. Waouh ! Grand silence. Et je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Et me vient la citation à la tête, je pense que c'est inspiré par le Seigneur, de Moïse qui est dans le désert, qui voit le buisson ardent et Dieu qui lui dit, enlève tes chaussures, cette terre est une terre sacrée. Et je me dis, Seigneur, c'est incroyable. Devant ces gens qui sont complètement au fait de plein de pratiques occultes, qui ont déjà vu plein de trucs dans leur vie bizarres, tu n'es absolument pas venu leur donner ce qu'ils attendaient. Tu es venu prendre le pouvoir en disant, maintenant vous allez vous calmer, calmos. C'est moi Dieu et il n'y en a qu'un, tu enlèves tes chaussures ici, c'est une terre sacrée. Alors vos trucs rigolos, de magie, etc., vous vous écrasez. C'est moi le vrai patron. Et ça s'appelle le poids de la gloire, la kavod en hébreu. Et la grâce qu'il y avait, c'était une grâce ultra silencieuse du poids de la gloire sur cette assemblée, presque écrasée par la puissance de Dieu qui était là, qui travaillait leur corps, et qui disait, les amis, je sonne la fin de la récré. Il n'y a qu'un Dieu et c'est moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et le reste, ça ne vaut rien. Alors je l'ai compris après quand les gens m'ont expliqué, parce que je n'étais pas très à l'aise, qu'ils attendaient tous à un truc un peu fort, mais pas fort comme ça. Et c'est beau parce que c'était la grâce qu'il fallait pour ce peuple, pour ces gens-là, ce jour-là, à ce moment-là. Ils en attendaient une autre, j'en imaginais une autre, mais ce n'était pas celle de Dieu. Ainsi donc, si nous choisissons de recevoir l'Esprit-Saint dans notre vie, ne lui demandant pas de venir combler les manques que nous avons. Seigneur, je ne suis pas Manuel. Donne-moi de devenir Manuel, de savoir bricoler avec mes mains. Il est bien possible que vous finirez votre vie toujours aussi main gauche et manche. Parce que ce n'est pas là que l'Esprit-Saint vous donnera les choses. Peut-être que l'Esprit-Saint va venir vous donner non pas la guérison du membre qui vous fait mal, mais va vous donner l'intelligence nécessaire à gérer cette dispute familiale. Peut-être que l'Esprit-Saint, si vous lui demandez, va non pas vous apprendre à conduire correctement, mais va vous apprendre à conduire plus lentement. Faute de conduire vite et mal, vous conduirez lentement et mieux. L'Esprit-Saint n'est pas là pour venir au service de la faiblesse comme vous le voyez, bien que l'Esprit-Saint vienne au service de notre faiblesse. Mais nos défauts ne sont pas toujours nos faiblesses. Prenons l'exemple que je cite toujours quand je parle du Saint-Esprit. L'exemple de Paul qui dit dans les actes des apôtres, « Par trois fois, j'ai demandé au Seigneur de m'enlever cette épine dans la chair. » Je vais vous lire le passage, dès que je le retrouve. Pardon. Je vais le retrouver tout de suite. Je vais demander à mon secrétariat s'il peut me donner la référence. Pendant que le Père Baudouin cherche la référence, on rappelle simplement à ceux qui nous suivent sur Radio Espérance que vous pouvez nous envoyer vos intentions de prière pour ce soir par téléphone. Vous avez le numéro sous les vidéos YouTube ou par mail. Donc n'hésitez pas, on lit chacune des intentions que vous nous donnez et on va les porter ce soir dans la prière. Également, il y aura un grand temps de louange, donc ce sera un moment, même à distance, si vous êtes chez vous, de pouvoir recevoir le Saint-Esprit et de pouvoir vivre de cette belle grâce dont le Père Baudouin vous parle actuellement. Alors, je reprends, vous pouvez prendre merci pour cette page de publicité. Ce n'est pas du tout dans les actes des apôtres, mais dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Si je voulais faire le fier, c'est Paul. Là, vous sentez dans cette lettre le gars qui a un petit peu vécu et qui a eu son moment où il a été très fier. Vous savez, comme le gars qui vous dit « Je suis prédicateur international ». Vous voyez ? Alors, nous, on le fait avec humour parce qu'après quelques années de vie dans le coin et ma congrégation, ça... Je peux vous garantir, ça vous simplifie. Je pense que l'engagement dans l'Église, généralement, ça simplifie. Vous voyez, on dit « L'amour rend aveugle le mariage entre les yeux, rend la vue. » Eh bien, le Seigneur attire et l'Église rend la vue sur tout le reste. Y compris le fait que c'est le Seigneur qui agit malgré tout ça. Je serais... Si je voulais faire le fier, je ne serais pas déraisonnable. Car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi à cause de l'excellence de ses révélations. Aussi, pour que je ne sois pas trop orgueilleux, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, pour que je ne sois pas trop orgueilleux. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans ma faiblesse pour que la puissance du Christ repose sur moi. Aussi, je ne me plais, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. L'Esprit Saint n'est pas venu enlever à Paul ceux qui le blessaient profondément. Quelle est cette écharde dans la chair de Paul ? J'ai entendu beaucoup de choses. Certains me disaient que c'était des questions de mœurs, d'autres me disaient que c'était uniquement son caractère, mais peu importe, peu importe. Chez chacune et chez chacun, la vie nous a mis des écharbes. L'ange du Seigneur comme un glaive pour éviter que nous tombions dans l'orgueil. Nous pouvons avoir d'immenses compétences dans certains endroits, mais il y a nos comportements, il y a nos fragilités, il y a nos faiblesses, il y a ce pardon que nous ne savons pas donner, il y a cette petite gloriole que nous avons, cette petite tendance qui sait à négocier un peu la vérité, à dire régulièrement du mal de notre saleté de prochain, à commencer à ceci ou à cela. Vous voyez la vie chrétienne, enfin la vie humaine qui a besoin de se convertir un peu, et nous on dit « Seigneur, là, ça, ça ne va pas, il faudrait vraiment que tu me l'enlèves. » Je rêve tellement d'être parfait, d'être parfaite. Non, madame, non, monsieur, vous ne serez jamais le genre idéal, ça ne marche pas. Vous ne serez jamais le bon papa, la bonne maman, la bonne tante, la bonne voisine, le bon machin. Nous ne sommes pas les bonnes personnes à la bonne place. Et ça, c'est bien de le savoir. Mais ce n'est pas notre problème. Et ça, c'est l'essentiel. Écoutez, si le Seigneur vous a mis là où vous êtes, avec les enfants que vous avez, les situations où vous êtes, la communauté où vous êtes, les choses où vous êtes, il vous donne la grâce qui va avec. Et si vous êtes chrétien, baptisé, que vous cheminez avec le Seigneur et que vous vous retrouvez dans une situation un peu compliquée, arrêtez de vous battre avec vos petits points. Mettez-vous devant le Seigneur en disant « Bon, Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas capable, ok, j'ai plein de compétences, mais j'ai besoin que tu viennes me donner la grâce dont j'ai besoin pour dépasser cela, pour vivre avec. Vivre avec. Le plus grand empêchement à recevoir le Saint-Esprit, c'est de vouloir vivre sans. Pas le Saint-Esprit, hein. Sans nos défauts, sans nos soucis, sans nos trucs. Avec les années, parfois, on apprend délicatement à dire « Seigneur, j'apprends à m'aimer comme je suis, j'apprends à vivre les choses comme il faut les vivre. » Mais nous rêvons tellement que cette situation n'existe pas. Nous rêvons tellement qu'il n'y ait pas eu cette rencontre qui nous a abîmés, qu'il n'y ait pas eu cette engueulade dont nous avons été victimes, ce mal que l'on nous a fait, celui que nous avons fait aux autres. Nous aimerions tellement que l'Esprit-Saint supprime le passé pour nous tous. Nous aimerions tellement que l'Esprit-Saint nous ait donné des relations ajustées pour nous tous. Et nous mettons une énergie incroyable à demander qu'il en soit ainsi. Sauf que, frères et sœurs, asseyez-vous paisiblement dans votre fauteuil. accueillez quelques instants le fait que vous n'avez pas été à la hauteur, que vous n'avez pas été capable de faire autrement, que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait et que ça ne gêne que vous. Accueillez le fait que Jésus vous dise « Est-ce que tu veux bien m'aimer tel que tu es ? » « Est-ce que tu veux bien m'aimer sans conditionner ton amour à ta perfection ? » « Non, je ne suis pas digne, Seigneur, de te recevoir. » « Si je ne te lave pas les pieds, Pierre, tu n'iras pas au ciel. » « Ah ben, dans ce cas, le pied et le reste du corps. » « Laissons-nous laver les pieds par le Seigneur. » « S'il ne peut pas nous laver les pieds comme les apôtres et les disciples, il ne peut pas nous donner son Saint-Esprit. » « Si nous ne reconnaissons pas que c'est sale, quoi. » Il faut accepter que Jésus se prosterne devant nous et nous dise « Tu es mon frère, tu es ma sœur, je t'aime tel que tu es. » Vous, vous êtes là avec votre écharpe, désolé, c'est un peu purulent. Mais ça ne vous gêne, vous, parce que vous aimeriez être beau et belle à vous présenter devant le Seigneur. Je ne sais pas, moi j'aimerais être jeune et maigre. Ben, c'est foutu. Et je ne vis pas très bien, la preuve, j'en parle souvent, vous voyez. Il faut être lucide là-dessus. Et éviter de me dire « Non, pas du tout, vous êtes un peu enrobé, monsieur Mignon, je m'en fous. » Soyons lucides sur nos pètes au casque. Eh bien, vous voyez, c'est devant nous que Jésus veut se mettre à genoux et dire « Moi, je veux te laver les pieds tel que tu es. » Et est-ce que tu permets que tel que tu es, tu acceptes ma grâce et mon Saint-Esprit et ma visite ? Oui, oui, fais le ménage, va te confesser, bien sûr, confesse tes péchés, change de vie, convertis-toi. Oui, mais est-ce que tu acceptes que moi, je t'aime comme tu es ? Vous savez, de temps en temps, on a des gens, je le fais en vidéo, mais vous voyez, ça nous rend un peu boiteux, la vie, et boiteux intérieurement. Alors, vous avez des gens qui viennent vous voir, ils vous racontent leur vie, alors c'est quasimodo avec une jambe en moins, vous voyez, ils font des... Ils viennent vous voir, ils vous disent « Vraiment, ça ne va pas. » Et tu regardes et tu fais « Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce que vous portez dans votre vie, madame, monsieur ? C'est fou. » Et la conclusion, souvent, c'est « Il faut que ça change pour que Dieu m'aide. » Je me dis « Mais ce n'est pas vrai. » Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous, intuitivement, on dit « Écoutez, ça ne va pas, ma vie, c'est regarder ma confession, regarder mon truc. » Et écoutez, nous conditionnons à notre perfection le don de Dieu comme si Dieu était venu pour les parfaits. Vous voyez, on l'a entendu intellectuellement, mais on ne l'a pas entendu dans notre cœur. Et la miséricorde de Dieu, c'est ça. Et encore, ça nous gêne quand on nous dit « Dieu nous fait miséricorde. » Mais non, pardon, il faut arrêter d'être gêné parce que Dieu nous fait miséricorde. Quand vous dites « Ah, je suis gêné que Dieu me fasse miséricorde. » Mais arrête de prendre Dieu pour un andouille, espèce d'orgueilleux. Dieu n'est pas une andouille, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a donné son fils, son fils s'est offert pour pouvoir te faire miséricorde. Et toi, tu fais « Oui, mais moi, je ne suis pas digne, nia, nia, blabla, ma blessure, mon truc. » Mais stop, c'est fatigant. Vous fatiguez Dieu, arrêtez. Et l'Esprit Saint est là, il fait « Et moi, je peux venir quand ? Quand tu seras prêt ? » D'accord. On a l'impression qu'on joue à cache-cache et qu'on fait « Je ne suis pas encore prêt. » Mais il faut arrêter de jouer à cache-cache avec le Saint-Esprit parce que ça, c'est la première raison, la grosse difficulté. Mais la deuxième difficulté à accueillir le Saint-Esprit et à s'en préparer, c'est qu'on a les pétoches. On a les fouets. On se dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? » L'Esprit Saint, quand il va venir, va me dire des choses. Ça ne va pas me faire plaisir et il va falloir que je me convertisse et que je pense à ça. « Toute personne qui s'approche du Saint-Esprit, elle a pensé à cela et rassurez-vous, le démon aussi. » Il vous dit « Mais tu sais, si jamais tu t'approches de Dieu, il va te faire penser à tel dossier. » Alors si c'est votre cas, sachez que c'est d'une... c'est absolument habituel, normal et bon. Le démon, il veut faire peur. « Tu vas aller vers Dieu ? » Bon courage. Enfin, je dis ça, je ne dis rien. « Il paraît qu'il y en a avec qui ça s'est bien passé, dit-il, avec sa langue fourche. » Je ne sais pas qui, mais il paraît que ça se passe bien avec Dieu. Il ne donne pas envie. Vous savez, vous avez des gens qui vous regardent, qui font « Ah, vous êtes catholiques comme ça, c'est bien. » Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Quand même pas mal de pédophilie dans l'Église. Non, mais c'est bien, c'est bien, la foi, c'est un peu... Vous n'aimez pas les gens, vous, en fait. Vous voyez, vous disent ça. Vous êtes parti de l'Église catholique, c'est bien, ils vous ont enlevé toute dignité, alors, ça y est. Vous voyez, le démon, il fait ça. L'Esprit Saint, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien pour un procès, c'est bien. Vous voyez, on a peur. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va changer ? Et je voudrais vous rappeler cette parole merveilleuse 2018 du pape Benoît XVI devant la cathédrale de Paris, Notre-Dame, qui dit aux jeunes, « Chers jeunes, accueillez la croix de Jésus dans votre vie. Le Christ ne vous enlève rien, il vous donne tout. » Le Christ ne vous enlève rien, il vous donne tout. Alors, fille, il suffit maintenant, ça suffit de passer sa vie à dire, « Ah, si j'étais riche ! » Il y a un opéra comme ça, « Ah, si j'étais beau ! » On fait ça avec le sourire, mais ça nous occupe la main. « Ah, mais si je l'accueille, il va y avoir des changements dans ma vie qu'il va falloir faire. » Ce n'est pas votre problème. J'aimerais vous rappeler que le Seigneur nous a pris en main. Le Seigneur nous prend dans sa main à chaque instant depuis la création de notre âme. Nous sommes dans sa main. Devant nos bêtises, s'il avait voulu, il aurait pu prendre l'âme et fermer la main dessus en disant, « Plouche, terminé ! » Non. Il continue à garder et dire, « J'ai confiance. Je t'aime. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. Tout est à toi. Je te donne tout. » Même le pire des salopards, Dieu lui dit, « Tu es cohéritier du royaume et je ne te l'enlèverai pas. » Et nous, on met encore des conditions au Saint-Esprit. Troisième empêchement majeur à recevoir le Saint-Esprit. Donc, vous vous souvenez, le premier, c'est l'indignité. Je suis indigne. Le deuxième, c'est la peur. Et le troisième, c'est le non-choix d'une vie chrétienne engagée. Eh bien, oui, parce que, comment vous dire, c'était un des thèmes de ma prédication en Côte d'Ivoire, on ne peut pas aimer Dieu et mammon. On ne peut pas, comme dit la parole, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. On veut tous se convertir, mais pensez aux jeunes hommes riches. Jésus lui dit, alors, tu prends tes biens, tu partages avec les pauvres, tu aimes les autres, tu fais ce qu'il faut. Et le jeune homme riche lui dit, j'ai fait, tout ça, je l'ai fait, Seigneur. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et le jeune homme partit tout triste. Il est tout triste, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas prêt à laisser tomber des trucs pour Dieu. Mais il faut que je me délaisse un peu pour Dieu. Dieu lui a dit que c'était ça que lui devait faire ce jeune homme riche. Mais je suis sûr qu'il sera dans le regret toute sa vie de ne pas l'avoir fait. Toute sa vie, il sera dans le regret de ne pas avoir offert à Dieu cette chose que Dieu lui demandait d'offrir. Mais il était accroché à sa réputation, à son amour propre, à son argent, à sa réussite. Il y a quelques années, j'étais persuadé qu'une des choses les plus importantes dans la vie, c'était que les gens vous prennent au sérieux. Et donc, j'essayais, mais vous avez vu le résultat, qu'on me prenne au sérieux. Il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, j'étais à Paris, je prêchais à un chemin de croix, je n'étais pas barbu à l'époque, et il y a deux dames qui sortent de l'église devant moi, et l'une s'arrête et se tourne vers l'autre et dit, mais il est moins bête qu'il en a l'air. Belle parole de bénédiction, tout de suite, ça vous encourage à exister. Bon, ce jour-là, j'ai décidé de me laisser pousser la barbe, au moins pour qu'il y ait une illusion pendant quelques instants. Et puis, je me suis épuisé à essayer d'être à la hauteur des attentes des autres. Mais c'est fatigant. Les gens ont tout le temps besoin d'être rassurés. Cette personne ne me gênera pas dans ses propos, elle sera d'accord avec moi. Fichtre, non. Il faut que nous acceptions d'être comme nous sommes et d'être prêts à renoncer à quelques espérances. J'aimerais rassurer les gens que les gens trouvent ça tellement bien, tellement machin, tellement comme eux pour être bien intégrés. Ça suffit. Les cathos, soyez prêts à lâcher votre dignité pour vous aider, par exemple, prier en langue régulièrement. Vous aurez l'air cruche. Pour vous aider, assumez ce que vous êtes. Vous êtes maladroit, vous êtes bec, vous avez le pied beau, vous êtes je ne sais pas quoi, vous êtes de mauvais poils jusqu'à 8h du matin, assumez-le. Mettez un panneau, interdiction de me parler jusqu'à mon café. Et des gens diront, il n'est pas très ouvert. Vous voyez, j'ai vu ça sur un réseau social aujourd'hui, c'est les critiques faites aux prêtres. Ça marche à tous les coups. Il est dans la lune quand il passe à côté de moi. Autre manière de dire, il n'est pas proche des gens. Il essaie de parler d'une manière simple quand il prêche. Il manque de profondeur. Il essaie de faire un truc un peu spirituel et théologique. Il se prend la tête. Là, vous pouvez en avoir. Il décide tout avec son conseil. Eh bien, voilà qu'il a oublié que c'est Dieu qui dirige l'Église. On peut vous faire ça pendant des heures. Il célèbre comme ça. Ah bien, c'est donc eux. Et nous, nous sommes omnubilés par le fait d'être à la hauteur de beaucoup de choses que les gens pensent que, etc. Et il faut lâcher. Il faut vraiment lâcher. Et j'aimerais vous donner quelques pistes des choses à lâcher. avant la prière de ce soir. Parmi les choses à lâcher, je pense qu'il faudrait lâcher la dignité de votre famille. Je pense qu'il n'y a que vous qui y croyez. Rassurez-vous, toutes les familles sont pareilles. Dans toutes les familles, vous avez des scandales. Dans toutes les familles, vous avez des gens infidèles. Dans toutes les familles, vous avez des tarés. Des gens qui ont des pathologies. Vous avez, dans toutes les familles, des moments d'épreuve terrifiants. Mais tout le monde, et quelque part, c'est une vraie politesse, n'étale pas cela sur la voie publique. Never explain, never complain. Jamais dire, ne jamais se plaindre. se peut être pris pour une véritable et un très beau moment d'éducation. C'est vrai. Mais ça peut être aussi pris pour une véritable illusion. Ne vous faites pas d'illusions. lâcher. Lâcher. Vous savez, les parents qui cachent les trucs. J'ai vu chez des cathos des drames incroyables qui ont mené au péché. On a caché telle chose. On ne l'a pas dit. La fille dans la famille heureux de deux machins de la poignée de la porte de la maison d'en face qui, à l'âge de 15 ans, se retrouve enceinte. Bon, on va cacher des trucs. Merci à nos parents d'avoir su cacher des choses qui n'ont gardé personne. Bien sûr. Mais nos familles, elles sont blessées. Et il faut qu'on l'accepte. En arrêtant de se prendre la tête parce qu'on n'est pas à la hauteur, parce que c'est de notre faute, parce qu'on aurait fait ceci ou qu'on n'a pas fait cela. Et le démon est capable d'utiliser tout le monde pour nous expliquer que c'est de notre faute. Il n'y a pas de problème. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont objectivement de notre faute, c'est vrai. Mais ça, il nous faut le remettre au Seigneur en disant, « Ben là, Seigneur, j'ai raté. Désot. Pardon. » Et on passe à autre chose. Et on se convertit. Et on avance. Si nous tenons tant à notre dignité, ça ne peut pas marcher. Personnellement, j'ai trouvé deux, trois trucs. Régulièrement, je passe pour un idiot volontairement. Je fais l'andouille. Quand les gens sont trop sérieux, vous voyez tout de suite la moitié des gens qui se barrent, l'autre moitié qui se marre et qui comprend et qui fait comme vous. Ou que ça fait marrer parce qu'ils ont vu les autres très outre-couidés s'en aller. Essayez une trottinette en soutane, vous verrez. Il ne faut pas hésiter à être un peu soi. Vous êtes un peu fantasque, soyez-le. N'en faites pas des caisses. Vous êtes fatigué, dites-le que vous êtes fatigué. L'étalez pas. Amusez-vous à faire quelque chose avec l'article. T'as pas l'air un petit peu fatigué, toi, là, t'es sûr ? Tu fais, ouais, là, je suis vraiment claqué, ça marche. Ça marche à tous les coups. On est tous fatigués. Mais ça, c'est pas gênant de dire je suis fatigué, mais écoute, on se reposera au ciel et on avance. Frères et sœurs, il faut qu'on lâche beaucoup de choses. Il faut qu'on lâche beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que Paul, quand l'Esprit Saint, quand Jésus lui est apparu, qui s'est pris une énorme baffe sur la route de Damas, est tombé de cela ? Parce qu'il y a une violence de Dieu qui était nécessaire pour lui. Il y a deux manières de changer un système relationnel. Soit la violence à l'extérieur, soit changer tous les curseurs à l'intérieur. Si petit à petit, une personne, puis deux, puis quatre, puis dix se convertissent dans cette assemblée, toute l'assemblée se convertira. Une autre manière, c'est un grand acte violent comme une apparition de la Vierge Marie. Si vous voulez recevoir l'Esprit Saint dans votre vie, permettez-moi de vous dire, prenez les curseurs les uns après les autres, tournez-les petit à petit et vous verrez que tout en vous va commencer à changer. Laissez tomber la bien-séance excessive, laissez tomber la peur que vous avez, laissez tomber toutes ces choses-là. voilà les grands empêchements à recevoir l'Esprit Saint qui se rassemblent tous en un seul, le péché de ne pas avoir besoin d'être sauvé. Si nous ne voulons pas être sauvés par Jésus, alors nous trouverons toutes les bonnes raisons de ne pas être sauvés. Mais si nous acceptons d'être sauvés par Jésus, alors il va pouvoir véritablement le faire et nous allons pouvoir recevoir son Saint-Esprit. Quand nous prions pour recevoir le Saint-Esprit, recevons-le dans un cœur contrit, dans un cœur imparfait, mais un cœur qui veut aimer. recevons-le sans projet, sans programme. Recevons-le avec le désir d'être au service de Dieu pour son Église. Vous verrez quelque chose de très étonnant si vous demandez au Seigneur Esprit Saint d'être vraiment des missionnaires, des annonciateurs de la parole. Vous verrez que le Seigneur passera par votre défaut. Le Seigneur passera par ce qui ne va pas chez vous. Le Seigneur va passer malgré cela. Mais il faut en faire l'expérience. Quand vous considérez que vous ne pouvez pas être missionnaire parce que vous êtes trop vieille, trop vieux, pas assez ceci ou pas assez cela, vous êtes une fois de plus juge de cette écharde et la vieillesse est une écharde dans la chair. Acceptez que le Seigneur est capable de dire « Ma grâce te suffit. Votre maladie est une écharde. Sa grâce vous suffit. Mais si nous choisissons les uns et les autres non seulement d'être des saints et de demander au don de l'Esprit Saint de nous aider, il le fera. Mais si nous choisissons en plus d'être des apôtres et des missionnaires, qu'est-ce qu'il fera ? Il nous donnera tout ce dont on a besoin. Et ça s'appelle les charismes. Le charisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un don extraordinaire que Dieu veut donner à ceux qui veulent annoncer la bonne nouvelle. Je pense à toutes celles et ceux qui reçoivent chaque jour les visites d'aides-soignantes, d'infirmières, de gens qui viennent pour faire le ménage chez eux, chez elles. Si vous avez ces quelques minutes privilégiées avec ces gens-là, n'hésitez pas à faire un truc. Au moment où vous avez envie de parler de vous, parlez de Jésus. Faites l'essai. Je dis ça, le sujet que je préfère au monde, c'est moi. Il faut être clair. Donc je vous le dis en toute modestie et humilité avec un énorme melon à la place de la tête. Donc un peu de lucidité quand même. Mais essayez de faire ça au moment où tu en veux dire oui, mais moi, c'est pas pareil, j'ai des choses à vous raconter. Je souffre et je vais pas bien. Et de toute façon, j'ai les corps aux pieds. De toute façon, on peut pas me comprendre. Et de toute façon, je souffre. Et de toute façon, le repas était pas bon, blablabla. Et de toute façon, vous connaissez Jésus ? Oh, j'ai lu un texte ce matin. Ça, ça marche super bien. Prenez votre Magnificat, partenaire de notre retraite. Et vous l'ouvrez, vous dites, Oh, j'ai lu un texte ce matin, je comprends pas. Vous voulez-y pas me donner votre avis ? Je vous le lis. Jésus. Les mamans savent très bien laisser traîner subrepticement des documents sur la table basse. Avec un peu de chance, ils vont les lire. Si vous voulez vraiment que ce soit lu, mettez-les dans les petits coins entre deux BD. Mais si vous acceptiez d'être missionnaire là où vous êtes, alors le Seigneur vous donnerait des grâces incroyables. Vous feriez par exemple l'expérience quand l'aide-soignante arrive, je ne sais pas, elle traverse quelque chose de difficile et elle le cache le mieux possible parce qu'elle sait que vous êtes en galère. Et si vous dites, Esprit Saint, montre-moi, à ce moment-là, il va peut-être vous montrer, écoute, elle va pas bien, il y a un truc, pose-lui la question. Et vous, avec vos gros sabots de mal réveillés de ce matin-là alors qu'on est en train de vous gratter le visage avec un gant de toilette, vous direz, ça n'a pas l'air d'aller, vous. Alors elle utilisera le gant de toilette pour se boucher très fort, la dame, parce qu'enfin, ça va pouvoir sortir. Et vous, vous allez accueillir comme si vous étiez Jésus qui accueille ses larmes et vous lui direz que Jésus l'aime et que vous l'aimez comme elle est et que c'est votre sœur et que c'est votre frère. Devenez missionnaire. Alors si vous acceptez ça, l'Esprit Saint, vous allez en faire une expérience absolument incroyable. Je dois donner deux petites infos avant de vous donner la parole. Nous allons préparer la veillée de ce soir dans l'église Saint-Ruff ici à 19h30. Non, oui. Et en fait, ce qui va rendre difficile le chant des complis tous ensemble, parce qu'on a les instrumentistes qui vont arriver. Donc pardon mes sœurs, dernière compli demain soir. Allez-y Corentin, je vous en prie. Les questions et les remarques et les annonces. Merci. Simple petit rappel pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent sur Radio Espérance. Vous pouvez envoyer vos intentions de prière, tous ceux pour quoi vous voulez et que nous prions. C'est moi qui reçois les SMS directement, donc je les lis tous. Je prends en note et comme ça, on priera vraiment aux intentions que vous nous confiez. Je prends en note également ceux que vous mettez sous la vidéo YouTube et que vous nous envoyez par mail. Voilà. Donc n'hésitez pas, on va intercéder pour vous ce soir pendant cette veillée à l'Esprit Saint. Le numéro est sur le site Internet. Sur le site Internet exactement ou sous la vidéo YouTube. Donc n'hésitez pas. Alors père, il nous reste six minutes avec les auditeurs de Radio Espérance avant ce soir, donc on a un peu de temps. Vous avez répondu à pas mal des questions que les gens se posent, mais il y en a quelques-unes que j'aimerais que vous développiez. Volontiers, si je peux. Quelle est la place du silence pour recevoir le Saint-Esprit ? Parce qu'on a souvent l'image de la réception charismatique, mais aussi... Alors je vais répondre à votre question en me moquant de vous. C'est une question de tradis en général. Avec une belle opposition entre le silence et le bruit, le bien et le mal, le beau et le moche. Et j'aimerais vous dire que... Je plaide coupable. Mais oui, je sais bien, je vous connais un peu. C'est votre épine dans la chair, peut-être. Que nous dit la parole ? Si tu veux prier, retire-toi au fond de ta chambre et dans le silence de ta chambre, prie ton père qui est là dans le secret. Si il y a des choses en vous qui vous disent oui, mais moi, ma spiritualité, c'est plutôt le silence, je voudrais vous répondre non, c'est là où tu es bien. Et c'est super, mais sors de ton confort. Il se peut tout à fait que le Seigneur veuille t'emmener ailleurs. Et de temps en temps, le Seigneur, il passe aussi par la louange, par d'autres manières de faire. De temps en temps, les gens me disent moi, je suis très contemplatif. Je dis non, t'es trouillard. Tu as peur d'aller vivre autre chose. Il y a plein de manières de faire silence. Il y a plein de manières de louer le Seigneur. Et de fait, vous soulignez là, pardon, j'ai lu OK, une manière d'éviter une rencontre qui pourrait nous faire peur avec le Saint-Esprit, c'est de dire à les gens qui sont dans le Saint-Esprit, c'est un peu des chachades et des visseurs d'ampoules. Moi, ce n'est pas ma spiritualité. de cela, vous rendrez compte au Seigneur. Parce que si vous êtes la mesure, à cause de votre culture personnelle et de votre tradition personnelle, de la mesure dont Dieu doit se donner à vous, vous lui expliquerez. Mais moi, je ne le ferai pas. Moi qui suis ouvert, je suis issu d'une famille plutôt tradie. Eh bien, ça a été dur. La première fois où j'ai vu des gens un peu dans le renouveau, etc., j'avais un mépris pour ça colossal. Oui, ces gens qui ont besoin d'une spiritualité un peu gélatineuse et sensible, c'est qu'ils manquent de finalité dans leur adoration, moi c'est l'Eucharistie, blablabla. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'en plus, ces gens me faisaient remarquer « Ah ben, tant que tu n'as pas découvert l'effusion du Saint-Esprit, il te manque quelque chose. » Alors après coup, je peux dire que c'est vrai. C'est vrai. Et parfois, tu as envie de dire aux autres « Et c'est aussi. » Mais je vous invite vraiment à avoir... Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le silence, un temps pour la louange, un temps pour l'Eucharistie, un temps pour la parole. Et n'opposez pas cela. Ça, ce serait l'œuvre du démon. Distinguez ces moments et accueillez-les avec une grande simplicité. Super. Quel est le lien ? On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais Marie, c'est un peu la première des chachas. Quel est le lien qu'on peut faire entre la Vierge Marie et l'Esprit Saint et concrètement dans notre vie de prière, comment développer la présence de l'Esprit Saint en nous avec Marie ? Alors, évidemment, Marie, elle est pleine de grâces. L'Esprit Saint est descendu sur elle. Donc, dans le genre effusion d'Esprit Saint, la Vierge Marie, elle sait ce que ça veut dire. Elle est vraiment... Là-dessus, elle est très au point. Et je pense qu'une des belles choses à faire, justement, c'est un complément de la première réflexion. Si jamais vous avez des inquiétudes avec la rencontre, avec l'Esprit Saint, etc., confiez ça à la Vierge Marie. Elle est délicate. Elle fait comme il faut. Elle préparera votre cœur. Elle est toujours là. Vous voyez, nous, les catholiques, on a ce privilège d'être marial, mario. Mais vivez-le à fond. La Vierge Marie vous emmènera vers l'Esprit Saint. La Vierge Marie vous emmènera vers le Père. La Vierge Marie vous conduira partout. Ne remplacez pas le Père par la Vierge Marie. Ne remplacez pas l'Esprit Saint par la Vierge Marie. Mais mettez-la vraiment comme dans un compagnonnage qui vous amène jusqu'au Seigneur. Et je crois que Marie, dans sa grâce de médiatrice, de toute grâce, et bien, Trône de la Sagesse, elle a vraiment son mot à dire. Mais demandez-lui d'accompagner la démarche. Vous verrez, elle est extrêmement délicate. Et une dernière question, enfin. Vous avez déjà répondu un peu tout à l'heure par rapport au poids de nos péchés qui peuvent être parfois des barrières. Mais il y a quand même, la question revient beaucoup. certains disent, voilà, j'ai beaucoup péché, beaucoup péché par la chair, notamment. Est-ce qu'il se peut que l'Esprit Saint soit dégoûté de moi ? Et l'autre chose, c'est, quelle est la place du pardon quand il y a des choses qui sont pas pardonnées, non pardonnées ? Alors, vous l'avez évoqué un peu dans le cadre familial et tout ça, mais ça, c'est des choses très concrètes qui peuvent éclairer un peu ceux qui nous écoutent. Alors, j'aimerais d'abord vous donner un petit peu de théologie et d'angélologie. Il y a des péchés qui nous gonflent et des péchés qui nous gonflent moins. J'ai rarement vu quelqu'un courir dans le confessionnal en disant, mon père, je suis orgueilleux, j'en peux plus, vraiment, c'est horrible, ça pourrit ma vie. En général, on s'en fout. Oui, il me reste quatre minutes, c'est bien. En général, on s'en fiche complètement. Vous me montrez l'heure, il reste combien de temps ? Il reste quelques secondes pour dire au revoir à ce qu'il y a deux. Oui, on va prendre trois minutes quand même. Les camarades, ils sont sympas. La question est intéressante pour tous. En général, ça ne nous gêne pas d'arriver l'orgueil, ça ne nous gêne pas. Mais alors là, quand ça touche des péchés de la chair, la pornographie, les relations bidules, etc., là, on utilise des périphrases, on ne va pas bien, on pleure sur soi, enfin, c'est tout ça. Alors, sauf que, pardon, le péché le plus important des deux, c'est l'orgueil. Et le démon, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il aime nous mettre le nez dans le truc gluant et moche qui n'est pas automatiquement le plus grave. Et donc, s'il vous plaît, mettez les choses dans l'ordre. Vos péchés, confessez-les et ils ne vous appartiennent plus. Je termine par cette histoire. Je l'ai peut-être racontée en début de semaine. Oui, je sais. C'est une religieuse qui a des visites de Jésus qui lui parlent. On envoie un jésuite pour vérifier si elle n'est pas mythomane ou mythoseur. Et donc, on lui demande, le religieux lui dit, c'est simple, vous allez demander à Jésus lors de votre première, de votre prochaine rencontre qu'il vous dise les péchés qu'il m'a pardonné la semaine dernière en confession. Et le gars revient le lendemain et la sœur dit, Jésus est désolé, il ne s'en souvient plus. Amen. À ce soir. Rendez-vous 20h30.